Salut Anna, je pensais à notre avenir et je pense qu'il est temps pour nous de commencer à chercher un nouvel appartement ou vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Salut Anna, je pensais à notre avenir et je pense qu'il est temps pour nous de commencer à chercher un nouvel appartement ou vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, John, je pensais m'acheter un appartement. En fait, John, je pensais m'acheter un appartement. Quoi? Pourquoi voudriez-vous faire ça? Nous sommes en couple et nous devrions prendre ces décisions ensemble. Quoi? Pourquoi voudriez-vous faire ça? Nous sommes en couple et nous devrions prendre ces décisions ensemble. Je le comprends, John, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de mon propre espace qui m'appartient routièrement. Mais nous avons déjà notre propre espace dans notre appartement actuel. Pourquoi avez-vous besoin d'un appartement séparé? Mais nous avons déjà notre propre espace dans notre appartement actuel. Pourquoi avez-vous besoin d'un appartement séparé? J'ai juste besoin d'un nouveau départ, tu sais? Quelque chose qui m'appartient routièrement et que je peux décorer et concevoir à mon goût. Je comprends, Anna. Mais l'achat d'un appartement séparé semble être une étape importante. Avez-vous pensé au cou et à la question de savoir si vous pouvez vous le permettre? Je comprends, Anna. Mais l'achat d'un appartement séparé semble être une étape importante. Avez-vous pensé au cou et à la question de savoir si vous pouvez vous le permettre? Oui, je l'ai fait. J'économise depuis un moment et je pense que je peux me le permettre. Mais j'espérais que tu pourrais m'aider avec un prêt ou une hypothèque. Oui, je l'ai fait. J'économise depuis un moment et je pense que je peux me le permettre. Mais j'espérais que tu pourrais m'aider avec un prêt ou une hypothèque. Je ne sais pas, Anna. Je pense que nous devrions prendre les décisions financières ensemble en tant que couple. Et si nous voulons apporter une contribution financière, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à parts égales de la propriété? Je ne sais pas, Anna. Je pense que nous devrions prendre les décisions financières ensemble en tant que couple. Et si nous voulons apporter une contribution financière, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à parts égales de la propriété? Je comprends d'où tu viens, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je veux que la propriété soit uniquement à mon nom. Je comprends d'où tu viens, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je veux que la propriété soit uniquement à mon nom. Ça ne semble pas juste, Anna. Nous sommes censés former une équipe et prendre des décisions ensemble. Et s'il t'arrive quelque chose ou qu'il t'arrive quelque chose, que arrive-t-il alors à la propriété? Je comprends tes inquiétudes, John. Mais je veux que cette propriété soit la mienne et uniquement la mienne. Je veux avoir un sentiment de sécurité et d'indépendance que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je comprends tes inquiétudes, John. Mais je veux que cette propriété soit la mienne et uniquement la mienne. Je veux avoir un sentiment de sécurité et d'indépendance que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je comprends ton point de vue, Anna. Mais je pense également qu'il est important pour nous d'être en sécurité en tant que couple. Et si nous voulons apporter une contribution financière, ne devrions-nous pas tous les deux avoir la même propriété? Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protégera tous les deux. Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protégera tous les deux. Très bien, Anna. Je vous soutiendrai dans cette décision. Mais je veux m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Trouvons un accord juridique qui fonctionne pour nous deux. Très bien, Anna. Je vous soutiendrai dans cette décision. Mais je veux m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Trouvons un accord juridique qui fonctionne pour nous deux. Je veux également m'assurer que nous pouvons nous le permettre. Avez-vous examiné le coût de la propriété et les versements hypothécaires? Je veux également m'assurer que nous pouvons nous le permettre. Avez-vous examiné le coût de la propriété et les versements hypothécaires? Oui, je l'ai fait. Cela fait un moment que j'épargne et je pense en avoir assez pour la compte. Et j'ai également cherché à obtenir un prêt hypothécaire que je puisse me permettre. Oui, je l'ai fait. Cela fait un moment que j'épargne et je pense en avoir assez pour la compte. Et j'ai également cherché à obtenir un prêt hypothécaire que je puisse me permettre. J'apprécie, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que vous ne vous retrouvez pas dans une situation financière difficile. Que faire s'il arrive quelque chose et que vous ne pouvez pas effectuer les versements hypothécaires? J'apprécie, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que vous ne vous retrouvez pas dans une situation financière difficile. Que faire s'il arrive quelque chose et que vous ne pouvez pas effectuer les versements hypothécaires? Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'y ai bien réfléchi et je suis sûre que je peux me le permettre. Et je promets de vous tenir au courant de ma situation financière. Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'y ai bien réfléchi et je suis sûre que je peux me le permettre. Et je promets de vous tenir au courant de ma situation financière. Très bien, Anna. J'ai confiance en vous et je vous soutiens dans cette décision. Mais je veux également m'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde en matière de planification financière et de budgétisation. Je suis d'accord, John. Et j'apprécie votre soutien. Je m'engage à vous impliquer dans le processus de planification financière et à communiquer avec vous au sujet de toutes préoccupations ou questions qui pourront vous aider. C'est tout ce que je peux demander, Anna. Travaillons ensemble pour garantir notre sécurité financière et prendre les meilleures décisions pour notre avenir. Je comprends que tu veuilles que la propriété soit à ton nom uniquement pour te protéger, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes tous deux protégés légalement au cas où quelque chose arriverait. C'est tout ce que je peux demander, Anna. Travaillons ensemble pour garantir notre sécurité financière et prendre les meilleures décisions pour notre avenir. Je comprends que tu veuilles que la propriété soit à ton nom uniquement pour te protéger, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes tous deux protégés légalement au cas où quelque chose arriverait. Je comprends tes inquiétudes, John. Et je suis prêt à travailler avec vous pour trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. Je comprends tes inquiétudes, John. Et je suis prêt à travailler avec vous pour trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. C'est bon à entendre, Anna. Je veux juste m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à part égale de la propriété ? C'est bon à entendre, Anna. Je veux juste m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à part égale de la propriété ? Je comprends ce que tu veux dire, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Je veux avoir un sentiment d'indépendance et de sécurité que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je comprends ce que tu veux dire, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Je veux avoir un sentiment d'indépendance et de sécurité que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je comprends, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde quant à notre avenir ensemble. Et si nous devons prendre des décisions financières ensemble, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans ces décisions ? Je comprends, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde quant à notre avenir ensemble. Et si nous devons prendre des décisions financières ensemble, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans ces décisions ? Je comprends ton point de vue, John Mais j'ai toujours l'impression d'en avoir besoin pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. Je comprends ton point de vue, John Mais j'ai toujours l'impression d'en avoir besoin pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. J'apprécie, Anna. Et je vous soutiens dans cette décision. Travaillons ensemble pour parvenir à un accord juridique qui fonctionne pour nous deux et qui nous protège à la fois juridiquement et financièrement. J'apprécie, Anna. Et je vous soutiens dans cette décision. Travaillons ensemble pour parvenir à un accord juridique qui fonctionne pour nous deux et qui nous protège à la fois juridiquement et financièrement. C'est bon à entendre, John. Je suis heureuse que nous puissions travailler ensemble sur ce point. Et je promets de vous tenir au courant de tout développement ou de tout changement de situation. C'est bon à entendre, John. Je suis heureuse que nous puissions travailler ensemble sur ce point. Et je promets de vous tenir au courant de tout développement ou de tout changement de situation. Merci, Anna. J'apprécie votre ouverture d'esprit et votre volonté de travailler ensemble à ce sujet. Assurons-nous d'être protégés à la fois légalement et financièrement, et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir. Merci, Anna. J'apprécie votre ouverture d'esprit et votre volonté de travailler ensemble à ce sujet. Assurons-nous d'être protégés à la fois légalement et financièrement, et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir. Je comprends que tu veuilles cette propriété pour toi, Anna. Mais je pense également qu'en tant que couple, nous devrions tous deux avoir la même propriété. De cette façon, nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. J'apprécie ton point de vue, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Je veux avoir un sentiment d'indépendance et de sécurité que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. J'apprécie ton point de vue, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Je veux avoir un sentiment d'indépendance et de sécurité que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je comprends, Anna. Mais je veux également m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à parts égales de la propriété ? Je comprends, Anna. Mais je veux également m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à parts égales de la propriété ? Je comprends ton point de vue, John. Mais je ne veux pas avoir à m'inquiéter de ce qu'il adviendra de la propriété s'il nous arrive quelque chose ou si nous nous séparons. Je comprends ton point de vue, John. Mais je ne veux pas avoir à m'inquiéter de ce qu'il adviendra de la propriété s'il nous arrive quelque chose ou si nous nous séparons. Je comprends tes inquiétudes, Anna. Mais nous pouvons élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux en cas de problème. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans le processus de prise de décision? Je comprends tes inquiétudes, Anna. Mais nous pouvons élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux en cas de problème. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans le processus de prise de décision? Je comprends d'où tu viens, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. Je comprends d'où tu viens, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. J'apprécie, Anna. Mais je veux aussi m'assurer que nous prenons les décisions ensemble, en tant qu'équipe. Et si nous devons prendre des décisions financières ensemble, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans ces décisions? Je comprends ce que tu veux dire, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je promets de vous tenir au courant de la situation financière et de tout changement qui pourrait survenir. Je comprends ce que tu veux dire, John. Mais j'en ai vraiment besoin pour moi. Et je promets de vous tenir au courant de la situation financière et de tout changement qui pourrait survenir. Très bien, Anna. Je comprends votre point de vue et je vous soutiens dans cette décision. Travaillons ensemble pour parvenir à un accord juridique qui fonctionne pour nous deux et qui nous protège à la fois juridiquement et financièrement. Très bien, Anna. Je comprends votre point de vue et je vous soutiens dans cette décision. Merci, John. J'apprécie votre compréhension et votre soutien. Et je promets de vous impliquer dans le processus de prise de décision et de communiquer avec vous au sujet de toute préoccupation ou question qui pourrait survenir. Anna, je comprends que tu veuilles que cette propriété soit uniquement à ton nom, mais je veux aussi que nous ayons tous les deux un intérêt dans notre avenir ensemble. Merci, John. J'apprécie votre compréhension et votre soutien. Et je promets de vous impliquer dans le processus de prise de décision et de communiquer avec vous au sujet de toute préoccupation ou question qui pourrait survenir. Anna, je comprends que tu veuilles que cette propriété soit uniquement à ton nom, mais je veux aussi que nous ayons tous les deux un intérêt dans notre avenir ensemble. Au lieu d'avoir la propriété uniquement à votre nom, et si nous contribuons tous les deux financièrement à l'achat de la propriété. Anna, je comprends que tu veuilles que cette propriété soit uniquement à ton nom, mais je veux aussi que nous ayons tous les deux un intérêt dans notre avenir ensemble. Au lieu d'avoir la propriété uniquement à votre nom, et si nous contribuons tous les deux financièrement à l'achat de la propriété. Je vois ce que tu veux dire, John. Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété ne soit que la mienne. Je veux avoir un sentiment d'indépendance et de sécurité que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je comprends, Anna. Mais si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à part égale de la propriété. De cette façon, nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Je comprends, Anna. Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'ai vraiment besoin de cette propriété pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'ai vraiment besoin de cette propriété pour moi. Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux. Anna, je n'essaie pas de t'enlever ton sentiment d'indépendance ou de sécurité. Je veux juste que nous ayons tous les deux un intérêt dans notre avenir ensemble. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux avoir la même propriété? Anna, je n'essaie pas de t'enlever ton sentiment d'indépendance ou de sécurité. Je veux juste que nous ayons tous les deux un intérêt dans notre avenir ensemble. Et si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux avoir la même propriété? Je vois ce que tu veux dire, John Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux Je vois ce que tu veux dire, John Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux Très bien, Anna. Je comprends votre point de vue. Mais je veux aussi m'assurer que nous prenons les décisions ensemble, en tant qu'équipe. Si nous devons prendre des décisions financières ensemble, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans ces décisions? Très bien, Anna. Je comprends votre point de vue. Mais je veux aussi m'assurer que nous prenons les décisions ensemble, en tant qu'équipe. Si nous devons prendre des décisions financières ensemble, ne devrions-nous pas avoir notre mot à dire sur un pied d'égalité dans ces décisions? Je comprends, John. Et j'apprécie votre point de vue. Je m'engage à vous impliquer dans le processus de prise de décision et à communiquer avec vous au sujet de toute préoccupation ou question qui pourrait survenir. Je comprends, John. Et j'apprécie votre point de vue. Je m'engage à vous impliquer dans le processus de prise de décision et à communiquer avec vous au sujet de toute préoccupation ou question qui pourrait survenir. Merci, Anna. J'apprécie votre volonté de travailler ensemble à ce sujet. Assurons-nous d'être protégés à la fois légalement et financièrement, et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir. Merci, Anna. J'apprécie votre volonté de travailler ensemble à ce sujet. Assurons-nous d'être protégés à la fois légalement et financièrement, et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir. John, je comprends ce que tu dis à propos de notre contribution financière à l'achat de la propriété. Mais je ne pense pas que je puisse me permettre de contribuer autant que vous le pouvez. C'est pourquoi je souhaite que la propriété soit uniquement à mon nom. John, je comprends ce que tu dis à propos de notre contribution financière à l'achat de la propriété. Mais je ne pense pas que je puisse me permettre de contribuer autant que vous le pouvez. C'est pourquoi je souhaite que la propriété soit uniquement à mon nom. Je comprends tes inquiétudes, Anna. Mais si nous devons prendre des décisions financières ensemble, ne devrions-nous pas contribuer de manière égale ? De cette façon, nous sommes tous deux propriétaires égaux de la propriété et avons notre mot à dire dans le processus de prise de décision. Je vois ce que tu veux dire, John. Mais je ne pense pas pouvoir me permettre de contribuer autant que vous le pouvez. Et j'ai vraiment besoin de cette propriété pour moi. Je vois ce que tu veux dire, John. Mais je ne pense pas pouvoir me permettre de contribuer autant que vous le pouvez. Et j'ai vraiment besoin de cette propriété pour moi. Je comprends, Anna. Mais si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à parts égales de la propriété. De cette façon, nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Je comprends, Anna. Mais si nous contribuons tous les deux financièrement, ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à parts égales de la propriété. De cette façon, nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Je comprends tes inquiétudes, John Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux Je comprends tes inquiétudes, John Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux Anna, je tiens à te soutenir dans cette décision Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes tous les deux en sécurité financière Pouvons-nous établir un plan de paiement ou une sorte d'arrangement dans le cadre duquel nous contribuons tous les deux à l'achat de la propriété? Anna, je tiens à te soutenir dans cette décision Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes tous les deux en sécurité financière Pouvons-nous établir un plan de paiement ou une sorte d'arrangement dans le cadre duquel nous contribuons tous les deux à l'achat de la propriété? J'apprécie votre volonté de travailler avec moi, John Et je comprends vos préoccupations concernant la sécurité financière Trouvons un plan de paiement ou une sorte d'arrangement qui fonctionne pour nous deux Merci, Anna J'apprécie votre ouverture d'esprit et votre volonté de travailler ensemble à ce sujet Assurons-nous d'être protégés à la fois légalement et financièrement Et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir Merci, Anna J'apprécie votre ouverture d'esprit et votre volonté de travailler ensemble à ce sujet Assurons-nous d'être protégés à la fois légalement et financièrement Et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir Anna, je comprends ton besoin d'indépendance et de sécurité Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes protégés légalement et financièrement Et si nous concluons un accord de prêt ou d'hypothèque dans le cadre duquel nous contribuons tous les deux au remboursement Anna, je comprends ton besoin d'indépendance et de sécurité Mais je veux aussi m'assurer que nous sommes protégés légalement et financièrement Je vois ce que tu veux dire, John Et j'apprécie votre volonté de travailler avec moi Mais je veux quand même que la propriété soit uniquement à mon nom Je vois ce que tu veux dire, John Et j'apprécie votre volonté de travailler avec moi Mais je veux quand même que la propriété soit uniquement à mon nom C'est compréhensible, Anna Mais si nous contribuons tous les deux financièrement Ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à part égale de la propriété De cette façon, nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement C'est compréhensible, Anna Mais si nous contribuons tous les deux financièrement Ne devrions-nous pas tous les deux être propriétaires à part égale de la propriété De cette façon, nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement Je comprends tes inquiétudes, John Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux Je comprends tes inquiétudes, John Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Et je promets de trouver un accord juridique qui nous protège tous les deux C'est bon, Anna Je comprends votre position, mais je veux également m'assurer que nous sommes tous les deux en sécurité financière Pouvons-nous conclure un accord de prêt ou d'hypothèque dans le cadre duquel nous contribuons tous les deux au remboursement? Je vois ce que tu veux dire, John Et j'apprécie votre volonté de travailler avec moi C'est super, Anna Je pense qu'il est important que nous ayons tous les deux un intérêt dans notre avenir ensemble Et que nous soyons tous les deux en sécurité financière Réglons les détails et veillons à ce que nous soyons à la fois protégés légalement et financièrement C'est super, Anna Je pense qu'il est important que nous ayons tous les deux en sécurité financière Et que nous soyons tous les deux en sécurité financière Réglons les détails et veillons à ce que nous soyons à la fois protégés légalement et financièrement Je suis d'accord, John Travaillons ensemble pour élaborer un plan qui fonctionne pour nous deux et qui nous protège à la fois légalement et financièrement Je suis d'accord, John Travaillons ensemble pour élaborer un plan qui fonctionne pour nous deux et qui nous protège à la fois légalement et financièrement John Je comprends tes inquiétudes concernant la sécurité financière Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Cependant, je suis prêt à élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux en cas de problème John Je comprends tes inquiétudes concernant la sécurité financière Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom Cependant, je suis prêt à élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux en cas de problème Je comprends ton besoin d'indépendance, Anna Mais je veux également m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement Pouvons-nous conclure un accord selon lequel nous avons tous les deux une propriété égale? Je comprends ton besoin d'indépendance, Anna Mais je veux également m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement Pouvons-nous conclure un accord selon lequel nous avons tous les deux une propriété égale? Je comprends tes inquiétudes, John. Mais j'ai vraiment besoin que cette propriété soit uniquement à mon nom. Cependant, je suis prêt à élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux. Très bien, Anna. Je comprends votre position. Déterminons les détails de l'accord juridique et veillons à ce que nous soyons protégés à la fois légalement et financièrement. Très bien, Anna. Je comprends votre position. Déterminons les détails de l'accord juridique et veillons à ce que nous soyons protégés à la fois légalement et financièrement. Merci, John. J'apprécie votre volonté de travailler avec moi sur ce point. Assurons-nous tous les deux d'être protégés et de prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir. C'est tout ce que je peux demander, Anna. Travaillons ensemble pour garantir notre sécurité financière et prendre les meilleures décisions pour notre avenir. C'est tout ce que je peux demander, Anna. Travaillons ensemble pour garantir notre sécurité financière et prendre les meilleures décisions pour notre avenir. Anna, je comprends ton besoin d'indépendance et de sécurité, mais je suis également préoccupé par ma propre sécurité en cas de rupture ou de divorce. Si la propriété est uniquement à votre nom, il se peut que je n'ai aucun droit légal sur celle-ci. Anna, je comprends ton besoin d'indépendance et de sécurité, mais je suis également préoccupé par ma propre sécurité en cas de rupture ou de divorce. Je comprends tes inquiétudes, John. C'est pourquoi je suis prêt à élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux. Nous pouvons élaborer un plan qui garantit notre protection juridique et financière, quoi qu'il arrive. Je comprends tes inquiétudes, John. C'est pourquoi je suis prêt à élaborer un accord juridique qui nous protège tous les deux. Nous pouvons élaborer un plan qui garantit notre protection juridique et financière, quoi qu'il arrive. J'apprécie, Anna. Mais que se passe-t-il s'il vous arrive quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions concernant la propriété? Ou si nous nous séparons et que vous décidiez de vendre la propriété sans mon consentement? Je comprends tes inquiétudes, John. C'est pourquoi nous pouvons élaborer un accord juridique qui précise comment les décisions seront prises et ce qui se passera en cas de rupture ou de divorce. Nous pouvons nous assurer que nos deux intérêts sont protégés. Je comprends tes inquiétudes, John. C'est pourquoi nous pouvons élaborer un accord juridique qui précise comment les décisions seront prises et ce qui se passera en cas de rupture ou de divorce. Nous pouvons nous assurer que nos deux intérêts sont protégés. C'est rassurant, Anna. Je veux juste m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Déterminons les détails de l'accord juridique et assurons-nous que nous sommes tous les deux à l'aise avec celui-ci. C'est rassurant, Anna. Je veux juste m'assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Déterminons les détails de l'accord juridique et assurons-nous que nous sommes tous les deux à l'aise avec celui-ci. Je suis d'accord, John. Assurons-nous que nous sommes tous les deux protégés et que nous sommes tous les deux à l'aise avec l'accord juridique. De cette façon, nous pouvons tous les deux avoir l'esprit tranquille quant à notre avenir ensemble. Je suis d'accord, John. Assurons-nous que nous sommes tous les deux protégés et que nous sommes tous les deux à l'aise avec l'accord juridique. De cette façon, nous pouvons tous les deux avoir l'esprit tranquille quant à notre avenir ensemble. Anna, je pense qu'il est important que nous demandions tous les deux des conseils juridiques avant de prendre une décision concernant la propriété. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Anna, je pense qu'il est important que nous demandions tous les deux des conseils juridiques avant de prendre une décision concernant la propriété. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nous sommes à la fois protégés légalement et financièrement. Je suis d'accord, John. Demandons tous les deux des conseils juridiques et parvenons à un accord mutuel qui fonctionne pour nous deux. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nous sommes tous les deux à l'aise avec les arrangements juridiques. Je suis d'accord, John. Demandons tous les deux des conseils juridiques et parvenons à un accord mutuel qui fonctionne pour nous deux. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nous sommes tous les deux à l'aise avec les arrangements juridiques. C'est une excellente idée, Anna. Nous pouvons discuter de nos préoccupations avec un avocat et nous assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ainsi, nous pouvons prendre ensemble les meilleures décisions pour notre avenir. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Assurons-nous tous les deux de la protection juridique dont nous avons besoin et que nous sommes tous les deux à l'aise avec les arrangements. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Assurons-nous tous les deux de la protection juridique dont nous avons besoin et que nous sommes tous les deux à l'aise avec les arrangements. Absolument, Anna. Prenons notre temps et assurons-nous que nous sommes tous les deux à l'aise avec les arrangements juridiques. De cette façon, nous pouvons tous les deux avoir l'esprit tranquille quant à notre avenir ensemble. Absolument, Anna. Prenons notre temps et assurons-nous que nous sommes tous les deux à l'aise avec les arrangements juridiques. De cette façon, nous pouvons tous les deux avoir l'esprit tranquille quant à notre avenir ensemble. De cette façon, nous pouvons tous les deux à l'aise avec les arrangements juridiques.